donc re re salem re bonjour qu'est ce que j'allais dire dieu merci alors il a voulu que le premier cours soit enregistré et s'enregistre automatiquement donc je pense pas qu'on a perdu la première partie façon je verrai lorsque lors de la publication je verrai si le cours il est là si le cours il est là en entier ben c'est grâce à dieu uniquement et là on reprend à la phrase où on était avec ça donc je disais bien tout à l'heure que je referai une vidéo concernant l'exercice numéro 2 dans laquelle on a constaté une différence dans le becherel de l'édition hattier et un livre un livre arabe que je préfère prendre mes références dessus je vérifierai enfin je referai ce exercice là tout seul mais je vous inviterai à regarder la vidéo en charge ok et sachant que moi je l'avais fait je pense à à partir de ceux à partir de ce becherel là mais comme ça remonte à très longtemps quand je vous disais ça cinq ans ou six ans en fait non moi ce livre là je l'ai depuis vu l'état du livre en fait savez comment il est je crois que je l'ai depuis aller je crois que je l'ai depuis 2003 2004 un truc comme ça donc si on regarde on est bientôt on est en 2020 2020 donc ça fait presque 15 ans au lieu de dix ans ce livre là je crois qu'il a une quinzaine d'années un celui avec lequel je me balade encore donc c'est pour ça qu'il ya du vécu donc on reprend la phrase on était où il sait on était à celle-là je crois allo attend j'ai parti c'est celle-là ou pas ouais donc on répète là vas-y rapidement voilà donc c'est très bien pas d'erreur dans tout ce qui est mashaAllah vas-y traduit la voiture s'est arrêtée devant le magasin du menu du couturier et est sorti de descendu descendu d'elle descendu d'elle l'enfant du couturier et donc l'enfant du couturier est descendu d'elle ok parce qu'il y a un fa fa nazala ok donc je la relis en arabe rapidement waqafatis sayyaratu et quand on lit ici waqafat c'est un soukoun ok et officiellement c'est un soukoun on doit écrire un soukoun mais lors de la lecture on fait une liaison et pour la lésion quand on a deux soukoun qui se suivent ok waqafatis sayyaratu et bien on doit mettre un i pour pouvoir pour pouvoir on a deux soukoun qui se suivent pour pouvoir faire la liaison sinon c'est impossible à prononcer on peut pas dire waqafatis sayyaratu si on peut le dire mais il faudra s'arrêter mais comme en arabe la tendance c'est de lire de façon fluide le tout c'est que ça passe sans s'arrêter waqafatis sayyaratu je rappelle pourquoi parce qu'on a le alif qui devient au dessus il devient il y a un wasla qui fait qu'on le prononce plus c'est considéré comme un soukoun le lam on le prononce plus aussi parce qu'il y a une lettre chamsiya et on dit waqafatis sayyaratu et on a une chadda sur le sin waqafatis on passe directement au sin et on est obligé de prononcer un i ok alors waqafatis sayyaratu amama dukkanil khayyati fanazala minha waladul khayyati et bien waladul khayyati un ouwe pattenwin ici ok voilà on continue alors waqafatis sayyaratu waqafatis sayyaratu waqafatis sayyaratu waqafatis sayyaratu alors lui celui-là m'a vu mais il ne m'a pas reconnu waqafatis sayyaratu waqafatis sayyaratu ça serait dans le sens il m'a déjà vu il m'a déjà vu waqafatis sayyaratu on met bien l'akin avec un soukoun parce que le ma en fait c'est comme si c'était un verbe c'est comme s'il n'y avait pas de main mais on considère que c'est comme s'il était devant le verbe ok on continue prochaine phrase pareil ici là tu dois nous faire entendre qu'il y a un aliflam mais même s'il y a un aliflam comme il n'y a pas de soukoun tu dois dire kharajat 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 khalimidu kharajat khalimidu min madrasati pareil ici une autre type de liaison il y a un soukoun mais on devra remplacer par une fatha minal non minal l en fait ici non pardon minal madrasati il y a min on va prononcer mine mais là le alif il va se prononcer pardon tu vois donc tu vas devoir mettre une fatha ici kharajat khalimidu minal minal sukoun madrasati minal madrasati li'an 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 nahu mahmu mahmu mon voilà li'an nahu mahmu mon est-ce que t'as bien compris pourquoi il est mahmu mon avec un tenu en un je pose la question à toi parce qu'il y a très longtemps tu avais un petit bug là dessus mais voir c'est juste me vérifier si t'as bien compris non je pense non parce que je l'ai pris comme ça comme il était moi d'accord ok bah en fait il est en un ici tout simplement parce que regarde ici t'as lié Anna tu vois t'as lié Anna et on a dit que Anna il fait partie des frères de Inna et Inna il va rendre son nom c'est-à-dire son moubtada il va le rendre en a et son khabar il va le rendre en ou tu te souviens de cette règle oui et bien ici ce qui va être rendu en a c'est là où il y a le ha tu as vu le ha en fait il remplace le sujet il remplace le sujet donc forcément il est mabni et on ne verra pas tu peux pas dire li'anna ha li'anna ha ici ça sera toujours ou ou hi c'est li'anna hou ok en fait ça n'a rien à voir avec la grammaire c'est le hou pour dire que c'est un on parle de lui ok li'anna hou lui mahmou moun et donc forcément le deuxième terme il sera toujours en un tout simplement si j'aurais si j'aurais un autre terme ici comme kana ici il deviendrait en an tu vois et ici ce serait ou par exemple si on avait un terme similaire pardon oui ok voilà allez donc tu as lu la traduction j'ai écrit c'est l'enfant est sorti de l'école parce qu'il est fiévreux l'enfant est sorti de l'école parce qu'il est fiévreux ok c'est bon bonne traduction et tu demanderas à ta femme et elle essaiera de te faire réviser ces points là vu qu'elle a un niveau un peu plus je les révise moi même attends je les révise moi même pour le moment ah bah khér vas-y qu'elle va te faciliter qu'elle va vous faciliter allez on continue à toi on continue on traduit lorsqu'elle est lorsqu'elle est quand elle a vu non quand elle a ouvert la porte elle a vu la chienne elle a vu la chienne puis elle n'est pas rentrée donc elle n'est pas rentrée voilà l'amma fatahat el bab lorsqu'elle a ouvert la porte elle a vu le chien donc elle n'est pas rentrée elle a eu peur elle n'est pas rentrée ok on continue alors c'est un 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 excuse-moi j'ai dit une erreur c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un dali pardon nazala yenncilu attends nazala yenn zulu ah c'est un zilin ila pardon ouais c'est au présent c'est un zilin voilà c'est un zilin va-y autant pour moi la première chose que je t'ai dit c'était bon c'est un zilin attend donc c'est c'est tanzi li d'accord ispiste s'est un zilin mine c'est pas grave laisse-la parler ensuite ça j'ai pas réussi c'est quoi je viens de réfléchir à un truc là c'est pour tous ceux qui vont voir les vidéos sur youtube et qui ça vous dit ou même vous là maintenant mes élèves dominez moi votre avis est ce que ça vous dit que je fasse la correction avec les voyelles devant vous puisque après moi je peux gommer ça me dérange pas je vous le fais à l'écrit genre tu préférais toi d'accord ok bon bah je vais commencer à le faire l'ancha va-t-il c'est un zilin et c'est yaraty hina ta sili na il a d'arri ok après bon je vais pas tout mettre à chaque fois mais des fois il ya des chadda si je vais tout mettre on va pas s'arrêter il a elle est descendue de elle est descendue de la voiture non c'est une zilin elle parle à quelqu'un elle lui dit tu vas descendre tu vas droit tu descendras c'est le futur oui tu descendras pendant tu descendras de la voiture oui parce que tu arriveras vers la maison lorsque tu arrives vers la maison mais là on peut traduire par du futur même si même s'il a mis le terme au présent selon le contexte on sait que c'est du futur donc on peut dire tu descendras de la voiture lorsque tu arriveras à la maison ou vers la maison ok allez on passe à la suivante voilà à partir de là je pense que je vais commencer à faire au crayon gris vous donner les réponses donc forcément si toi tu tombes sur des vidéos comme ça et tu vois qu'on commence à donner les réponses et bien et que tu veux apprendre ben écoute ne regarde pas ces vidéos là et visionnes les vidéos les vidéos qui sont comment dire beaucoup plus loin essaie de voir ton niveau de te repérer choisis un cours et commence à à le suivre et si vraiment tu penses que tu vas rater des choses je te conseille de reprendre dès le départ tu les visionnes et et ça te fera un rappel tout simplement ok on continue elle voit la doux young d'un 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 d'une d'un 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 et à la jara dirige vers le vers le diriger et en gros c'est regarder regarde vers l'avion dans le jardin sur l'arbre voilà sur l'arbre voilà ça sera c'est à moi elle voit la douille en gros il a à taille il a à taillerie donc c'est d'aïsie temps et riz à la hache à la chaire à tiches chat j'aura qui ok voilà donc elle voit la douille en gros et la taille rire à la chaise à la ti ensuite phrase suivante donc cet enfant est propre et il sent bon ou il a une bonne odeur t'as dit cet enfant ce garçon est propre et son odeur est bonne ouais ok est ce que c'est clair au niveau de l'écriture là vous voyez bien ouais ça va moi c'est bien ok d'accord allez on continue exercice suivant on enchaîne j'écris la réponse ici parce qu'il faut dire et c'est la réponse ici comment est-ce que ce n'est pas pas de c'est pas C'est bien, tu t'as bien prononcé. Et elle l'a trouvée. Vas-y, je te laisse traduire. Il écrit « Zainab s'est caché dans la chambre de Nadir, mais son chien a senti son odeur et l'a trouvée. » Très bien, voilà. Donc, j'écris rapidement pour ceux qui veulent. « Zainab s'est caché dans la chambre de Nadir, mais son chien a senti son odeur, mais son chien a senti son odeur. » C'est comme « Inna », c'est un des frères de « Inna ». Il va rendre le « ism » en « a ». On continue. Attends, je vais essayer de centrer pour voir tout ça. Ici, c'est flou sur la droite, je ne sais pas pourquoi. Donc, « Ra'a fil laili kalban » vas-y. « Sa'giran » Alors là, normalement, ce n'est pas « Annaou », c'est « Innaou ». Non, non, non. Ça, c'est avec le verbe « hasiba », il ne faut pas y mélanger. « Inna », c'est qu'avec « qala ». « Qala inna ». Mais « hasiba », tu l'utilises avec « Anna ». Ah oui, je l'ai précisé plusieurs fois, Sonia. Non, je n'ai pas entendu. « Hasiba Annaou ». C'était dans les anciens cours, tu as peut-être zappé. « Qittoun ». « Annaou qittoun », exactement. Alors, je répète. « Ra'a fil laili kalban sa'giran » « Fa'hasiba Annaou qittoun ». On continue. « Il a vu dans la nuit un petit chien et il a cru que c'était un chat. » « Et il a cru que c'était un chat. » J'écris rapidement pour ceux qui veulent voir ce qui est écrit. Enfin, les voyages sur « fil laili ». Bon, je mets en gros les plus importantes. « Fil laili » « Fil laili » « Kalban sa'giran » Bon, quand on a un livre orthographique, forcément, on sait que c'est un « tanwin » « an » On ne peut pas se tromper, ok ? Ici et ici. Ok ? « Fa'hasiba Annaou qittoun » Alors, le qittoun, on met la chedda et on met bien deux « tanwinna » En double, en « un » « Marfoua » Annaou qittoun, pareil. Anna, frère de Inna, il rend ça en « a » et le khabar en « un ». Ça, c'est son nom. Le « ha », il remplace son nom. Mais bien sûr, il reste « mabini » à la dhamma. On ne peut pas mettre une fatha ici, c'est impossible. Et ici, on a notre khabar, ok ? On continue. Un « sa qui » ? C'est « à moi ». Ah, oui. « Kalu » « Nadirin » C'est non, c'est « ala » « ala navi » « ala navi » C'est lui qui parle, donc ça va être lui le… Le sujet. Voilà, on dit le « fa'al » en arabe et le « fa'al » il est toujours en quoi ? Toujours en… En « ou » ? En « un » toujours. « Un » Voilà, « un » ou « ou » ça dépend. Qu'a вопрос. « J'ai fait un ouvrage » « il sent le « fa'al » Non, je ne peux pas te dire ça. Ha da la bana. Ha da la bana, voilà. Ha da la bana. Pourquoi ? Parce qu'il boit ce lait. Donc, il boit c'est le mafulbéhi en a ici, important. La dernière, c'est toujours la plus importante. Dans chaque mot que vous voyez, pas les verbes, mais chaque mot que vous voyez, la dernière voyelle, c'est la plus importante. Si on se trompe là-dessus, ça change totalement le sens de la phrase et des fois, ça ne veut rien dire même. Ok ? On continue ? Ensuite, li enna. Et pourquoi on met ? Et si on met bien le fatha ici, la dernière lettre, elle est considérée ici. Attention. On va mélanger avec celle-là. Parce qu'il y a li enna, c'est son ism, il devient en a. Ok ? Ça, c'est le ism de li enna. On continue. Laïsset, tu avais dit ? Laïsset, oui. Laïsset, là, c'est ti… Ti… Non. Taï, taï… Taï, taï… Taï, taï… Attends. Taï, tiens. Allez, je t'écris, je t'écris. Taï, je t'écris, tu devines. Pardon, j'ai fait une erreur. Est-ce que tu arrives à voir ? Alors, je vois un… Un chadda, il y a un i en dessous. Un chadda, il y a un i. Taï, 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 ba, tan. Ah, taï, ba, tan. Laïsset, elle n'est pas bonne. Son odeur n'est pas bonne. D'accord. Alors, on reprend la phrase, essaie de la traduire. Alors, qu'il ne boit pas ce lait car il n'a pas une bonne odeur, non ? Car son odeur n'est pas bonne, tout simplement. Ok ? D'accord. Voilà, m'challah. Allez, on passe à la personne suivante. Je suis où ? Je suis sûr, quasi sûr. Mais j'en suis quasiment sûr que pour le verbe de Massa, j'ai bon ce que j'ai mis dans mon cahier. Inchallah, j'essaierai de le démontrer. Je pense. Après, je ne vais pas non plus être… Mais je pense que ce qu'il y a eu dans le livre à Thier, c'est bizarre. Parce que même dans la fin, il était marqué Massa. Il y a Massou. Pourtant, il y a eu un i qui est apparu et c'est bizarre. Ça n'arrive pas normalement. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc, j'espère que j'aurai bon et que je vous montrerai par la vidéo, Inchallah. Ok ? Allez, on continue. Donc, à Thabibou, là, il y a Massou. Massa, il y a Massou, voilà. Il y a Massou, voilà. Non, pardon, c'est toujours. Là, il y a Massou, pardon. Là, il y a Massou. Eh, Massou, c'est ce qu'on avait mis il y a 4 ans. Ah bah ouais, d'ici là, non. Depuis, j'ai vu que c'était une erreur. C'est pour ça que j'avais vérifié. Il y a Massou, ouais. Il y a Massou. Il y a Massou, voilà. Il y a Massou. Tu m'as fait croire que j'avais fait une erreur alors que non. Il y a Massou. Il y a Massou. Le médecin ne touche pas le malade, si ce n'est avec une main propre. Alors, je l'écris. Le médecin ne touche pas le malade, si ce n'est qu'avec une main. Nandri Fatin. Nandri Fatin. Ok ? Ensuite, on continue. Alors, Khad... Bon, c'est sûr que maintenant, écoutez, désolé. C'est sûr que maintenant, si je me mets à écrire toutes les voyelles en live, en direct, ça va être un peu plus long le cours. Ok ? Donc, ça risque de rajouter du temps sur les vidéos. Donc, Khad... Ok ? Allez, on continue. Khad... Non, on va mettre, mais on le prononce un i ici. Le i, je vais le mettre en parenthèse. C'est à prononcer lors de la lecture. Mais officiellement, c'est un Sukoun. Donc, Khad... Nahaaka ou Nahaaki ? Moi, je vais mettre Nahaaka. Voilà. Al-tabibu... An al-khurugi... Minal... Min al-darika... Min... Non, pas min al, pas min al. Il n'y a pas de l'alif-lam là. Min... Min... Min, parmi. Min darika... Min darika... Li annaka... Oui. Mahmoun... Li annaka... Mahmoun... Je vais essayer de le faire en même temps que vous lisez. Peut-être que je gagnerai du temps comme ça. Voilà. Donc, Li annaka mahmoun... Ok. Donc, Anil... Qad nahaaka t'abibu anil khurugi... Min darika... Li annaka mahmoun... Donc, je t'écoute. Alors, le médecin t'a déjà interdit de sortir de ta maison parce que tu es fiévreuse. 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 Voilà. De toute façon, je pense que je vais faire... Khair. Vas-y, on va continuer comme ça. La bismillah. On continue comme ça. Allez. Donc, t'as dit quoi ? Qad nahaaka t'abibu anil khurugi... Donc, le médecin t'a certes interdit de sortir... Min darika de ta maison parce que tu es fiévreuse. C'est bien. Ok ? On continue. Frise suivante. Qu'est-ce qu'il y a-t'a ? Qu'est-ce qu'il y a-t'a ? Ja'alat... 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 Oui ? La umu... El-umu... Yadaha... Ala... Ja'e-ni... 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 Binti-aha... Fasa... Fasha'a-rat... Fasha'a-rat... Bi-anna-ha... Mu-ma-hmu-ma-toun... Ja'e-ni... Binti-aha... Fasha'a-rat... Bi-anna-ha... Mu-ma-hmu-ma-toun... Mohamed... Eh, c'est bien ce que tu fais. Ah ouais ? Mais... Fram'Allah, comme t'as dit, tu as perdu temps de un... C'est pour vous. Moi, je vous dis... De toute façon, le but... C'est que vous apprenez ? Avec tout le texte... Bah, tu vois mal après. Non ? Ah, pour relire ici ? Ouais, après, par la suite, je crois. Comme je le fais à fur et à mesure, c'est à vous de voir. Moi, c'est juste pour... Ou alors, au pire, je ne mettrai que les fins de mots et puis c'est tout. Je ne sais pas. Je demanderai sur YouTube s'il y a des gens qui veulent mettre des commentaires. Et ils me donneront leur avis et je prendrai une décision petit à petit, Inch'Allah. Ok ? Pour l'instant, je vais terminer comme ça et on verra les autres fois, Inch'Allah. Ok ? Moi, j'écris... J'écris la mère... Attends, je ne sais pas, c'est bon. La mère a mis sa main sur le front de sa fille et elle a ressenti qu'elle était fiévreuse. Très bien. Donc, la mère, la maman, la maman a mis... Ce sera la mère, ce n'est pas sa mère. La maman a mis sa main sur le front de sa fille. Elle a ressenti qu'elle était fiévreuse. Ok ? On continue. Donc, ce garçon regarde... Excuse-moi, je te la traduis, désolé. Ce garçon regarde le livre, mais il ne connaît pas la lecture. Ouais, regarde ce livre, mais il ne connaît pas la lecture. Il ne sait pas lire. Voilà, très bien. C'est vrai que comme j'écris des lettres, il se retrouve en dessous, ça va faire brouillon. Donc, tu avais dit, ce garçon regarde vers le livre, mais il ne sait pas lire. Il ne connaît pas la lecture. Ok ? On continue. Alors. Inna, ra, e, ra, i, hat, ha, dha, 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 dha. Pourquoi dha, 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 d voilà ok c'est bien alors tradu là quand même donc l'odeur de ce médicament n'est pas n'est pas bonne et bien l'odeur de ce médicament n'est pas bonne ok on continue non non là il y a une petite erreur j'ai entendu non je dis j'ai entendu j'ai entendu j'ai eu je l'ai eu mashu j'ai 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 plus Joli l'étoile 2 Place le nid à sa place, puis il descend de l'arbre. C'est bon. Tu peux traduire. Nadir, tu as dit ? Nadir descend ? Nadir place le nid à sa place, puis il descend de l'arbre. Il place, il met le nid dans sa place. Oui, dans sa place. Ensuite, il descend de l'arbre. Très bien. Thouma, c'est vraiment ensuite. Quand vous traduisez par Thouma, traduisez vraiment par ensuite. Ok ? On continue. Dernière phrase. Et on passe au dernier exercice en essayant de finir vite. Quoi qu'il reste moins de 10 minutes, mais on va essayer de le finir. Et si on ne finit pas, on entame pour la dernière vidéo. Ok ? Alors, dans une phrase comme ça, on peut mettre on dit que et on peut mettre aussi si c'est une femme qui parle. Donc, voilà. Mais tant qu'on n'a pas d'indice à côté, on ne sait pas si c'est elle ou si c'est je qui parle, tu vois ? Oui. On va faire comme tu as dit. L'asthi, allez, vas-y. Ça veut dire quoi ? Alors, tu n'es pas... Non. Si tu dis l'asthi, c'est qu'elle n'est pas. Elle n'est pas... Elle n'est pas... Non. Elle n'est pas... Rajya Atan en revenant... Enfin, en train de revenir. Ouais, c'est un mot en fait. C'est un... C'est un... C'est un ismo... C'est un ismo faïl ici. Ça décrit l'action du retour. Ok ? Elle n'est pas... Comment ? Elle n'est pas de retour avant la nuit. Exactement. L'asthi, Rajya Atan, je ne suis pas de retour avant la nuit. Non, ça c'est... Si je dis l'asthi, pardon. Si moi, je choisis de mettre l'asthi et que c'est une femme qui parle, ça sera je ne suis pas de retour avant la nuit. Et si c'est ta phrase à toi que tu as dit l'asthi, ça donnera elle n'est pas de retour avant la nuit. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Alors, ici, il y a double sens. Enfin, deux sens possibles. Soit l'asthi, ça donnera je ne suis pas de retour. Et on voit que c'est une femme qui parle parce qu'on a le Tamarbuta qui prouve que c'est un féminin. Je ne suis pas de retour avant la nuit. Et ensuite, on a l'asthi, deuxième sens possible. Elle n'est pas de retour avant la nuit. Est-ce qu'on peut dire l'asthi ? Quoique ici, c'est possible. Mais est-ce qu'on peut dire l'asthi ? Rajya Atan. C'est faux. Ça ne sonnera pas. On ne pourra pas le dire. OK ? Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est une femme déjà. Il y a un Tamarbuta qui indique que c'est une femme. Donc, il n'est pas, c'est faux. OK ? Mais elle n'est pas ou je ne suis pas de retour, c'est bon. OK ? Donc, on va prendre voilà l'asthi ou l'asthou, c'est tout. Mais pas l'asthi. Tu as compris avec ça ? Est-ce que tu comprends ? Oui, je mets ça, je mets l'asthi. D'accord. Bon, on va mettre l'asthi. Elle n'est pas. Nasi-ra-ji-a-tan. Tu n'es pas de retour. Qabla al-layli. Qabla al-layli. L'asthi-ra-ji-a-tan qabla al-layli. OK ? Allez, on passe à l'exercice numéro 5. Bismillah. Cet arbre sent bon, a une bonne odeur. OK. Donc là, je prends. Je mets ma réponse visible ou pas ? Attends. Vas-y, essaie de lire c'est ta réponse. Allez. Je la mets, mais calcule pas l'écran. Vas-y, lis ta phrase du texte. Ra-i-hatu ha-zihi-l-sajara-ti. Sajara-ti. Sajara-ti. Ta-tay-i-batun. Donc toi, t'as dit. Ra-i-hatu. T'as dit. Ra-i-hatu ha-zihi-sajara-ti. Ta-tay-i-batun. Donc il y a plusieurs formes de façon de le dire. T'as dit. L'odeur de cet arbre est bonne. Est-ce que c'est comme ça qu'il fallait le traduire ? Alors cet arbre sent bon, a une bonne odeur. Moi, pour moi, il ne fallait pas le traduire comme ça. Il fallait vraiment reprendre le terme. Cet arbre. Donc. A dire. Ha-di-shajara-ti. OK. A une bonne odeur. La-ha. Ra-i-hatun. Ta-tay-i-batun. Quoique ta phrase n'est pas fausse, elle est bien structurée. Elle est une bonne structure grammaticale. Tu l'as bien exprimée en arabe, machallah. Mais je pense que ce n'était pas la phrase demandée par la traduction. Parce que sinon, si j'aurais voulu la mettre en français, la tienne, j'aurais mis tout simplement, traduisez-moi, l'odeur de cet arbre. Voilà. L'odeur de cet arbre est bonne. Et du coup, on n'a pas la même phrase en français. Tu comprends ? OK. Donc voilà, je préfère qu'on reste sur ça. Donc la correction, ce serait ça. Ha-di-shajara-ti. La-ha. Ra-i-hatun. Ta-tay-i-batun. OK ? Voilà. On continue. Phrase suivante. Hina ma-sastu. Lorsque j'ai touché ta main. Ta main, j'ai senti que tu étais malade. Voilà. Hina ma-sastu. Excuse-moi, Sonia, je t'interromps. Ici, on voit bien que l'auteur, il nous aide souvent en mettant des parenthèses ou des, comment dire, des crochets. Quand il met des parenthèses, c'est qu'il veut qu'on structure la phrase de telle façon. En gros, il simplifie là, mais la structure a une bonne odeur, ce serait plutôt dans ce sens-là. Et lorsqu'ici, il met des crochets, c'est pour donner un sens à la phrase. Donc, il veut nous faire comprendre qu'on doit parler au passé. OK ? Donc, on continue. Allez, vas-y, je t'écoute. Hina ma-sastu ou ma-sistu. Ouais. Ya-ka. Ouais. Mais là, comme il a mis la petite parenthèse que tu étais malade, il fallait mettre été, kunta, bi-annaka kunta maridan. Et on l'a vu, ça. On a vu le verbe kana, yakunu, au passé, au présent. Alors, ça fait beaucoup. J'ai perdu non plus, moi. Ah, si, si. Ouais, mais ici, c'était dans ce sens-là. Là, ils veulent qu'on le fasse au passé. Regardez. J'ai senti que tu étais malade. Tu comprends ? Bi-annaka kunta, tout simplement. Alors, tu dis qu'entre parenthèses, c'est comme ça qu'il veut qu'on le fasse. Mais moi, j'ai compris qu'entre crochets, c'était juste une information qu'on vient de dire en français. Mais, d'accord. Mais là, si je dis, comme elle a dit Sonia, bi-annaka maridan, que tu es malade, on est dans le sens présent et pas passé. Non ? Si je dis que tu es malade, est-ce qu'on est dans le sens passé ? Je vous pose la question. Tu es malade du présent ou que tu es malade ? Que tu es malade, c'est du présent ou du passé ? Tu es malade ? Bah oui. C'est du présent. C'est du présent, ouais. On est d'accord. Tu es malade, ouais. Maintenant, l'odeur nous a mis à été pour nous donner le sens de la phrase. C'est qu'il veut qu'on parle dans ce sens-là. Moi, maintenant, ce qui me pousse à vous dire que c'est comme ça, c'est que tout simplement, on a vu le verbe kana au passé ou au présent. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, je me souviens. Donc, forcément, il veut qu'on l'utilise. Vous comprenez ou pas ? Oui, je l'ai utilisé même en bas. Ils ont encore remis été frais à un moment donné. Là, il veut qu'on utilise le verbe kana, ok ? Je ne savais pas que le verbe kana, c'est parce qu'il y a trop de cas, c'est tout. Mais ça, c'est le cas du damir et ça, c'est le cas du verbe kana, c'est tout. Mais des fois, l'arabe, c'est comme quand tu fais une phrase en français. Je ne sais pas, où il y a toutes les mêmes phrases, les mêmes mots qui se répètent, les mêmes lettres. Tu comprends ou pas ? Tu comprends ou pas, Sonia ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et même, je vous ai dit que kuntu, kunta, on l'avait… Je vais vérifier. On l'a conjugué il n'y a pas longtemps. Voilà. On l'a fait exactement à la leçon 15, donc 5 cours en arrière. Kunta, konti, kana, yakuno. On l'a traduit dans l'exercice numéro 2, page 110. On l'a fait. J'étais, tu étais, il était. On l'a fait. cousins !